Il y a eu plusieurs joueurs de football qui ont été touchés par le VIH SIDA, ou qui ont actuellement le VIH SIDA. Dans cette vidéo vous allez découvrir 10 joueurs connus et très célèbres qui ont été diagnostiqués avec le VIH SIDA. Vous seriez très surpris de voir certains joueurs apparaître dans cette vidéo, mais l'objectif de la vidéo n'est pas pour la discrimination. Nous disons d'abord merci à Dieu pour certains parmi eux qui ont pu surmonter la maladie, et qui ont profité de cette situation difficile pour sensibiliser les millions de personnes dans le monde de la lutte contre le VIH SIDA. Avant de vous dévoiler ce top 10 des grands joueurs atteints du virus VIH SIDA, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Numéro 1. Ronaldinho. La rumeur a fait le tour du monde. La star brésilienne serait atteinte du virus contracté en boîte à Barcelone. Sa prise de poids, son manque de vitesse, tout y était. Mais Ronnie a redressé la barre preuve qu'on peut combattre ce fléau. Numéro 2. Magic Johnson des Etats-Unis. Bien qu'il ne soit pas un joueur de football, Magic Johnson est une personnalité sportive célèbre qui a été diagnostiquée avec le VIH en 1991. Numéro 3. Wang Kuo Kanu du Nigeria. Ancien attaquant nigérien, Kanu a fondé la fondation Kanu pour aider les enfants atteints du VIH SIDA. Numéro 4. Abedi Pelé du Ghana. L'ancienne star ghanéenne du football a été un grand défenseur de la sensibilisation au VIH SIDA en Afrique. Par rapport à son cas, ce ne sont que des rumeurs. Cela est dû au fait qu'il était très déterminé à lutter contre ce virus. Numéro 5. Simeoni Di Stefano de la Grèce. Bien qu'il ne soit pas un joueur de renommée mondiale, il a été le premier joueur professionnel de football grec à révéler publiquement sa séropositivité. Numéro 6. Hakim Olajuwon du Nigeria. Encore une personnalité du basketball, Olajuwon est néanmoins une figure sportive qui a été touchée par le VIH SIDA. Numéro 7. Fernando Clavijo du Uruguay. Ancien joueur uruguayen, Clavijo a été diagnostiqué avec le VIH en 2003. Numéro 8. Ezequiel Orozco du Dumexique. Jeune joueur de football mexicain, Orozco a été diagnostiqué avec le VIH en 2012 et est décédé en 2018. Numéro 9. Thomas Hitzpergerger de l'Allemagne. Ancien footballeur allemand, Hitzpergerger a révélé sa séropositivité en 2014. Numéro 10. John Fashanu du Nigeria. L'ancien international nigérien a été diagnostiqué avec le VIH en 1998. Il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et qu'il y a probablement d'autres joueurs de football qui ont été touchés par le VIH SIDA. Il faut aussi noter que n'importe qui peut être atteint du VIH SIDA. Si ces grands sportifs de haut niveau avec des fortunes faramineuses qui leur permettaient de veiller de façon régulière ont été atteints par le VIH, cela démontre que la maladie ne fait exception de personne. Nous encourageons tous ceux qui sont dans la même situation d'avoir un moralo, et de suivre à la lettre les conseils que les médecins leur donnent. Pour le reste de personnes, il faut être prudent et respecter toutes les mesures de prévention contre la dite maladie. Si ça vous a plu cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada